Hello à tous, on a eu beaucoup de questions sur nos dernières vidéos et donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment vérifier que vos vidéos sont bien éligibles aux annonces directement dans votre YouTube Studio. Sachez que nous développons le YouTube Studio en permanence grâce à vos retours et idées. C'était le cas du tableau de bord personnalisé, des données analytiques améliorées, des statistiques en temps réel, etc. Donc merci beaucoup de faire avancer le produit. Et pour ceux qui n'y sont pas encore familiers, rendez-vous sur studio.youtube.com ou si vous êtes connecté, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite et sélectionnez YouTube Studio. Alors, pour en revenir aux icônes de monétisation, on essaye constamment d'améliorer le processus de monétisation en faisant tout notre possible pour vous donner plus de contrôle et de transparence sur les décisions prises et en vous faisant bénéficier de systèmes automatisés plus rapides. On travaille aussi à ce que ces systèmes soient plus fiables et plus précis pour limiter les changements de couleur des icônes, par exemple. Donc, pour vous aider à comprendre l'état de la monétisation de vos vidéos et pour résoudre d'éventuels problèmes avant la mise en ligne, nous indiquons désormais clairement dans Studio si une décision a été prise ou non par nos systèmes. C'est grâce à la nouvelle icône en cours de vérification que vous pouvez facilement savoir si nos systèmes automatisés sont en train d'évaluer la conformité de votre vidéo aux consignes sur les contenus adaptés aux annonceurs ou si la procédure est terminée. L'icône apparaîtra sur la page vidéo de YouTube Studio une fois la mise en ligne d'une vidéo terminée. Lorsque vous importez une vidéo, vous devez suivre plusieurs étapes, dont une concernant la monétisation et l'éligibilité aux annonces de votre contenu. Dans la section visibilité, si vous essayez de rendre votre vidéo publique immédiatement, un avertissement s'affiche pour vous informer que la diffusion d'annonces n'est peut-être pas encore possible. Si vous voulez d'abord connaître l'état de la monétisation de votre vidéo, mettez-la en non-répertorié ou en privé, puis accédez à la page vidéo. Ainsi, vous pouvez attendre que notre système vérifie l'éligibilité de votre vidéo avant de la rendre publique. Cela vous permet d'identifier et de résoudre un éventuel problème, comme demander un examen manuel avant que votre vidéo soit accessible publiquement, et donc d'optimiser vos revenus. Une fois la mise en ligne terminée, la page vidéo de YouTube Studio est votre meilleure source d'informations. Si l'icône en cours de vérification s'affiche, c'est que nos systèmes sont en train d'évaluer la vidéo. Lorsque l'examen est terminé, l'icône en cours de vérification est remplacée par une icône de monétisation, verte, jaune ou rouge, dans l'onglet vidéo de YouTube Studio. Pensez bien à actualiser la page lorsque vous voulez vérifier si l'icône a changé. Généralement, l'examen d'éligibilité prend moins de 20 minutes et au maximum une heure. Attention, aucune annonce ne sera diffusée sur votre vidéo tant que l'examen est en cours. On vous conseille donc d'importer votre vidéo en eau répertoriée ou en privé en attendant que l'examen soit terminé. Pour info, la plupart d'entre vous ne verront même pas l'icône en cours de vérification à la mise en ligne des vidéos, car nos systèmes sont généralement très rapides. Cela peut être aussi parce que nous utilisons les données de votre autocertification pour décider de monétiser ou non vos contenus. Dans ce cas, aucun avertissement ne s'affiche lorsque vous essayez de rendre votre vidéo publique. Et lorsque vous accédez à la page vidéo, une icône de monétisation verte, jaune ou rouge s'affiche directement. Dès que vous voyez une de ces icônes, vous pouvez alors publier. Pour en savoir plus sur la monétisation de vos vidéos, sur les conditions applicables aux fonctionnalités présentées et sur la signification de chaque icône, vous pouvez consulter les liens dans la description. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada